Et les 15 et 16 avril prochains, c'est la fête des plantes dans le parc du château de Court-en-Vaux, la 23e fête des plantes. J'ai le plaisir de se recevoir Isabelle Grasso, bonsoir. Bonsoir. Et Fabrice Schneckenberger, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux membres de BC Initiatives qui organisent donc ce grand événement, 23e édition. Qu'est-ce qui se passe depuis 23 ans au château de Court-en-Vaux à cette date ? Écoutez, c'est une grande fête, une grande fête des plantes et des fleurs qui a débuté en 99, je crois, par une seule journée de fête de fleurs. Et puis les adhérents, les membres du bureau de BC Initiatives ont voulu faire durer cette fête sur deux jours. Donc c'est tout ce qui a trait aux fleurs, aux plantes, aux plants de jardin, les arbres. Cette année, il y a aussi des minéraux, il y a du miel, il y a des expositions sur les orchidées. Voilà, c'est tout un ensemble, tout ce qui a trait aux jardins. Alors évidemment, le 15 et 16 avril, on est en plein dans les plantations, le rempotage, la création du jardin pour préparer l'été. C'est l'occasion de découvrir des choses et pourquoi pas d'en acheter pour repartir avec quelques éléments afin de faire son jardin ? Oui, tout à fait. On peut tout à fait acheter, et c'est même le but. On a 70 professionnels qui viennent sur le site pendant les deux jours. Il y aura des arbres, des rosiers, des plantes. Il y a aussi de la vannerie. En fait, il y a tout ce qui a rapport avec le jardin, la déco de jardin. Il y a des artisans qui viennent avec des objets en fer forgé qui sont de toute beauté. Il y a vraiment de l'osier, il y a des poteries qui sont très, très belles. On peut vraiment se faire plaisir à tous les prix. On peut partir avec un petit plan de tomate tout petit, avec un arbre. Enfin voilà. Alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir un jardin comme Arc-Court-Tanvaux, évidemment. Ça, c'est impressionnant. Justement, le 15 avril, à 16h, il y a un rendez-vous pour la découverte des arbres un peu exceptionnels qui sont dans le jardin de Court-Tanvaux. Oui, exactement. Isabelle pourra mieux vous en parler que moi. C'est M. Mention, oui, qui est un autodidacte sur les arbres et notamment sur les trognes. Il a écrit beaucoup de livres sur les trognes, mais c'est un passionné depuis une vingtaine d'années sur les arbres. Et donc, il se propose de faire une conférence et d'emmener les gens qui le désirent, découvrir tous les arbres du parc avec toute l'histoire des arbres qu'il connaît très bien. Il est déjà venu plusieurs fois. Alors, c'est l'occasion aussi de visiter le château pendant le week-end. C'est possible, il y a un tarif spécifique pendant ce week-end qui se déroule dans le jardin et autour de ce salon, de ce jardin. Mais évidemment, le château peut se visiter aussi. Il y aura des concerts avec les écoles de musique et, comme vous le disiez, un petit focus sur les orchidées cette année. Oui, je pense qu'elles sont là tous les ans. La personne qui présente ce petit atelier sur la culture, l'entretien des orchidées. En plus, comme vous le disiez, en parallèle, il y aura la visite du château, toujours organisée par Tiffaine et Jérôme. En parallèle de ça, ça fait la deuxième année, enfin la deuxième fois où on essaye de travailler avec l'école de musique intercommunale. Il va nous faire deux petits concerts le samedi, un 15h, 15h30 et un 17h et 17h30 pour animer un peu la journée qui va être ludique et sympathique. Oui, qui va être familiale parce qu'évidemment, on le disait, on peut évidemment acquérir des petits éléments pour notre jardin. Mais on peut aussi juste profiter de cette exposition qui est assez impressionnante puisque c'est quand même une fête des plantes sur le territoire de renommée et qui permet de regrouper des intervenants un peu qui viennent de partout. Ils ne viennent pas que de Sarthe. Non, il y a pas mal d'intervenants, d'exponants qui viennent des départements limitrophes. De la Bretagne, de Douai-la-Fontaine, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiré aussi. Il y a beaucoup d'horticulteurs qui sont sur le Loiré. Et puis, on va avoir aussi la joie pour la deuxième année d'accueillir le club de bonsaïs du Mans qui vient présenter ces bonsaïs et qui va faire aussi, comme les orchidées, expliquer un peu l'art de l'élevage du bonsaï. Oui, parce que c'est vrai que comme les orchidées, le bonsaï, ce sont deux espèces qui sont un peu, a priori, compliquées. Enfin, je n'ai pas forcément la main verte, mais un peu compliquées à garder. Comment ça s'organise ? Je l'ai dit, vous faites partie de BC Initiative. Sans mauvais jeu de mots, qui est à l'initiative ? Comment se porte cette fête ? Écoutez, on a la chance. Nous avons la chance à BC Initiative d'avoir énormément de bénévoles. Ça, c'est important. La municipalité nous aide beaucoup aussi. Les services techniques nous aident beaucoup. Et puis, ça, c'est parti d'une association de bénévoles qui a voulu animer son village. Et vous êtes des passionnés du jardin, particulièrement ? Moi, oui. Oui, oui. Oui, vous aimez bien. On aime bien le jardin, on aime bien la nature. Puis, le château est tellement beau qu'on a un cadre idyllique. Donc, si vous voulez faire une fête des plantes dans cet écrin-là, c'est super. Ça donne un petit peu envie d'avoir un environnement agréable et peut-être aussi de se sensibiliser à comment faire attention à la nature, à l'environnement chez soi aussi, pour recréer un petit peu d'espace de nature pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Puis, on peut le faire dès le plus jeune âge parce qu'on est aussi deux personnes qui vont tenir un atelier pour les enfants. Et ils vont repartir chacun avec un petit plan. Alors, je ne sais pas si ce sera des tomates cette année. Mais enfin, voilà, tous les ans, ils leur font découvrir comment rempoter, comment travailler la terre et tout. Et les enfants adorent ça. Oui, les enfants adorent ça. C'est ce que je disais. On peut venir en famille et on peut passer un bon moment parce qu'il y a beaucoup de stands. Donc, on peut y passer facilement la journée. Il y a de la restauration sur place, il y a une marchande de glace, il y a plein de choses. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Oui, comme vous disiez, il y a les concerts. Il y a une tombola. À la tombola, ça marche toujours. Moi, je suis très jureuse. Ça marche toujours. On garde des plantes ? Vous partez avec une plante parce qu'en fait, c'est les exposants qui nous donnent de l'eau, de plantes pour le week-end. Et donc, on fait huit tirages par jour. Donc, le 15 et le 16 avril, ça commence à quelle heure ? 10 heures. Oui, 10 heures. Oui, 10 heures. Le temps de se mettre un petit peu en place. On peut arriver pour déjeuner. Vous le disiez, il y a de quoi se restaurer. À 16 heures, si vous le souhaitez, le samedi, il y a donc la découverte des arbres du parc du château. Vous pouvez visiter le château. Il y a des concerts, des petits ateliers pour les enfants et pour les adultes pour savoir comment s'occuper des plantes. Le samedi 15 et le dimanche 16. Est-ce que j'ai oublié autre chose qui va se passer à Court-en-Vaux ces jours-là ? Non, mais venez nombreux. Avec grand plaisir. En tout cas, on vous le dit sur LMTV, la 23e fête des plantes dans le parc du château de Court-en-Vaux, le 15 et 16 avril prochains, à BC-sur-Bray, organisé par l'association. C'est combien de bénévoles qui organisent cet événement ? On est bénévoles, une cinquantaine de bénévoles, plus les personnes du bureau qui sont aussi bénévoles. Bien sûr. Donc, en tout, on est 70. Donc, on remercie aussi au passage tous les bénévoles. Beaucoup les bénévoles parce qu'ils nous aident tout au long de l'année parce qu'on organise aussi d'autres fêtes sur BC. Et souvent, c'est toujours les mêmes. Donc, voilà. Mais c'est important de le souligner aussi, de dire comment ont lieu ces manifestations et ces rendez-vous. C'est vrai que souvent, derrière se cachent beaucoup d'activités de bénévoles. Donc, on les remercie et on vous donne rendez-vous à BC-sur-Bray les 15 et 16 avril prochains pour la 23e fête des plantes dans le parc du château. Merci à vous d'être venus nous en parler et passer un bon week-end à BC-sur-Bray à Court-en-Vaux. Et nous, on se retrouve tout de suite à Tuffé.